Je repensais à toutes ces mégères d'antan que j'avais pu séduire. Honte à moi, Don Juan, d'avoir brassé sans unir. J'aurais pu casser ma tirelire pour abolir quelques contrées, mais je n'ai pu que jouir, surclassable, tel le suppôt d'érable, des longes, des ampes, des bavettes d'alloyos impondérables, tendres cependant. Je repensais à tous ces petits culs, ces palourdes, ces moelleuses coques qui avaient surnagé, en otage de l'hypocrisie de mon amour en plastoc. À tous ces essaims, ces nids de guêpes, volages alentours, qui tournoyaient dans l'arène, et tels des adages trop lourds déjà se trimballant, se faisaient la cour pour emboîter leurs instants du ment. Quel mou ridicule, quel vulgaire festin ! Aurais-je pu, après dire, des mœurs si communes ? me disais-je, en arpentant le petit matin. Réempruntant la porte, je gravis les marches. Une fois arrivé dans mon loft, l'hymène d'Irène éclata. Je m'installais à la table. L'île revenu me guidait. Ayant perdu l'aspiration hier soir, à présent, je réécrivais. Je sortais un bique et un nouveau feuillet. L'idée d'Irène, martyr d'un chauffard, indéfectiblement m'emballait. ... Sous-titrage ST' 501